Bonsoir, merci de nous suivre pour vous informer. Plusieurs enfants se retrouvent dans les mines dans quelques provinces de la RDC avec toutes les conséquences qui en découlent. Par exemple, les violences basées sur le genre. Un atelier a été organisé contre la présence des enfants dans les mines. Suivre dans ce journal les activités dans quelques provinces de la RDC. Nous en parlons aussi à toutes et à tous encore une fois. Bonsoir et bienvenue. C'est Paradis Abeba en Éthiopie que le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, président en exercice de l'Union africaine, a clôturé sa tournée de facilitation dans les trois pays du bassin de l'île, l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan au sujet de la construction du barrage de la Renaissance éthiopienne. Le président de la République est arrivé tard après minuit à Addis Abeba. Aucun communiqué final n'a sanctionné les échanges du président de l'Union africaine avec la présidente de l'Éthiopie, Sahel. Des échanges jugés positifs. Après Khartoum au Soudan, Locaire, en Égypte, c'est au tour d'Adis Abeba, capitale de l'Éthiopie, d'accueillir le chef de l'État président en exercice des millions africaines, Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo, qui assure la médiation entre les trois pays autour de la question du barrage de la Renaissance éthiopienne. Le président de la République est arrivé à Addis Abeba ce mardi 11 mai 2021 à 2h10, 2h de moins à Kinshasa. Il a été salué au pied de l'avion par le ministre éthiopien des eaux et irrigations, docteur ingénieur Siliti Silesh, à la tête d'un comité d'accueil restreint, parmi lesquels l'ambassadeur de la RDC en Éthiopie, Ngandou, la vice-ministre éthiopienne des affaires étrangères, Bri Toukan Ayana, et l'ambassadeur Zenon, du panel d'accompagnement de la mandature du chef de l'État à l'organisation panafricaine. Une note positive dans la médiation du président de l'Union africaine. L'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan adhèrent au principe du dialogue entre pays africains, à des problèmes africains, des solutions africaines. C'est à cette conviction que s'accordent ces trois pays du passé du Nil qui aspirent à un règlement pacifique pour une solution favorable à tous au sujet de la question de remplissage du barrage de la Renaissance. Une condition ravivée davantage par la confiance qu'il place dans la médiation impartiale du président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo, en séjour à Addis Abeba. A Sheraton Hotel, une forte délégation de la communauté congolaise d'Addis Abeba attendait impatiemment le président de la République jusqu'au tard pour le souhaiter à sa manière la bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo a été invité à la cérémonie de l'inauguration du pont Kazungu-la reliant la Zambie et les Boutouana. Le pont Kazungu-la est situé à la frontière entre la Zambie et les Boutouana, mais il va désenclaver tous les continents et profiter dans une certaine mesure à toutes les économies nationales africaines. Voilà qui explique la mobilisation des cinq chefs d'État africain, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo. C'est en présence des présidents Edgar Lungo de Zambie, Eric Mogotti du Boutouana, Philippe Nussi de Mozambique et Emerson Magangwa du Zimbabwe que le président Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo a coupé les rubans symboliques ouvrant ainsi les corridors nord-sud de l'Afrique. Désormais, les véhicules, tout comme le train, peuvent partir du port de Durban en Afrique du Sud et traverser tous les pays de la Sadek, notamment les Boutouana, les Zimbabwe, le Malawi, la République démocratique du Congo jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie. Devant ces pères africains, le président Félix Antoine Tchisekedi-Tcholombo a pris la parole pour vanter l'importance stratégique de cette réalisation qui symbolise la zone de libre-échange prônée par l'Union africaine. Le pont que nous inaugurons ce jour sur le fleuve Zambèze s'inscrit résolument dans la vision grandiose de l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons construire et dont l'une des aspirations fondamentales est l'intégration régionale, notamment à la création d'un marché unique africain pour lequel la zone de libre-échange africaine, Zlekaf, plante le cadre institutionnel. Ce gigantesque ouvrage artistique et technique répond à une vision et une stratégie cadre pour le développement des infrastructures à l'échelle régionale et continentale dans les domaines de l'énergie, du transport et des télécommunications. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, les ponts Kazungula seraient la principale passerelle pour atteindre les ports secs des Kassoumbalessa, un projet porté par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tcholombo. Deux postes douaniers à guichets uniques construits des paris d'autres des ponts devraient permettre la gestion du flux commercial transfrontalier. Financés conjointement par la Banque africaine de développement BAD, le Japon et le gouvernement zambien et botchouanais, les travaux de construction du pont de Kazungula ont été lancés en 2014. Avec ses 923 mètres de longueur, Kazungula reste aussi un chef-d'oeuvre qui force l'admiration de tous les Africains. Et en prévision de la prochaine visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tcholombo, dans la province du Lualaba, les gouverneurs intérimaires sensibilisent toutes les couches de la population. C'est mardi, elle s'est entretenue avec les responsables de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Ricardo. La visite vibre déjà au rythme de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ce faire, les réunions préparatoires quant à ce s'intensifient. C'est ainsi que Mme le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, Fifi Masuka Saïni, a réuni les responsables des institutions d'enseignement supérieur et universitaire pour tabler sur la réussite de cet événement de taille prévu pour le jeudi 13 mai. Jean-Crisostome Kachala, recteur de l'Université de Colosie. C'est pour organiser l'accueil du président de la République que nous devons mettre dans les coups et les étudiants et le personnel que nous avons. C'est notre chef de l'État. Je crois que nous allons mobiliser le plus possible d'étudiants pour que nous soyons prévisibles d'être président, comment on ne peut pas être prêt. Fifi Masuka Saïni s'est par la suite entretenue avec le provet de l'IPP et des responsables de la sous-division de l'enseignement primaire et secondaire sur le même sujet. Parmi les composantes sensibilisées pour l'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions de la RDC figure la Fédération des entreprises du Congo, l'Oualaba. Mme le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire a demandé aux responsables de cette structure de sensibiliser leurs membres pour cet accueil. Les batteries sont déjà en marche pour que le séjour du chef de l'État soit une réussite, a-t-elle dit à ses hôtes. À l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est entretenu avec une délégation de la MONISCO et aussi des responsables des régies financières. Mais bien avant, il a présidé la réunion du conjoncture économique. L'évolution de la situation économique de la République démocratique du Congo, la réunion du comité des conjonctures de ce mardi 11 mai, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, a constaté d'une part la hausse des prix des denrées des premières nécessités et d'autre part en positif la hausse des coûts des métaux à l'international, malgré quelques ventes qui ne respectent pas la traçabilité à ces sujets, le chef du gouvernement a instruit. Le Premier ministre a pris l'option de voir avec le ministre de l'Agriculture ce qui pourra être fait pour la diversification et l'autoprise en charge de l'autosuffisance alimentaire. Au niveau international, nous avons constaté un regain d'optimisme et la reprise des affaires, effectivement. Nous avons constaté quelque chose qui est positif. Par contre, c'est la hausse du cours des métaux qui va permettre probablement d'avoir plus de revenus au niveau interne. Mais également, à cet effet, il a été constaté qu'il y a un certain nombre de métaux qui sont vendus, notamment dans les pays voisins, qui ne sont pas retracés au niveau des recettes de notre pays. Et le Premier ministre a donné des instructions à Madame le ministre de Mines pour qu'un effort soit fait de manière à retracer les manques à gagner pour notre pays. Nous avons également parlé de la situation de notre monnaie. C'est réaffirmé. Nous avons noté également que la Banque centrale a fait une hausse. Il y a une hausse des réserves d'échange, ce qui conforte la solidité de notre monnaie. Les responsables des régies financières ont été de leur côté, rappelés à l'ordre par les chefs de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kieng, qui tient à la mobilisation des recettes pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. Il voulait personnellement nous voir pour nous préciser l'importance que son gouvernement porte sur la mobilisation des recettes. Il a constaté l'élan actuel des recettes qui est en hausse et il nous a demandé de maintenir cet élan-là. Pour sa part, la Monusco entend offrir son soutien au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, son directeur de la Division des Affaires Politiques l'a dit, au sortir de l'audience qui lui a accordé les premiers ministres. Il a donc été question d'examiner la mise en œuvre du partenariat gouvernement Monusco pour permettre à celle-ci d'agir de manière rapide et efficace, a conclu François Grignon. L'apport des États-Unis aux droits humains, sujet évoqué lors de cet échange entre les ministres des droits humains, Albert Pouba, et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mark Hyman. Les questions de droits de l'homme sont d'ordre public international. Les échanges à tous les niveaux sont à promouvoir afin de partager les vues sur ce qui se passe exactement dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, a été reçu par le ministre des droits humains, Fabrice Albert Mpuela. Une vision partagée sur ce qui se passe dans les provinces de l'est du pays et une convergence des vues sur la façon de gérer la problématique. Pour les États-Unis, la question des droits humains, c'est très, très importante. Et je suis venu aujourd'hui pour offrir notre soutien pour les efforts du ministre des droits humains pour améliorer la situation des droits humains dans la RDC, parce qu'on doit protéger vraiment la population. Et on est compromis à soutenir les efforts du président Tshisekedi et du ministre Puehla pour mettre fin à l'impunité. C'est très important qu'il y ait de la justice en RDC et les États-Unis soient prêts à travailler ensemble dans ces bouts. Il y a aussi la question des enfants soldats et des enfants qui travaillent dans les mines. Le ministre des droits humains met les bouchées doubles pour qu'en toutes circonstances, les droits humains soient respectés. Les ministres des droits humains, Albert Puehla. Et au ministère de la Recherche scientifique, le ministre José Epanda Kabangu a échangé avec les différents services de son ministère pour une nouvelle feuille de route. Recherche scientifique, socle du développement d'un pays, contribue à asseoir une indépendance dans certains domaines de la vie comme la santé, l'alimentation, l'énergie et j'en passe. Intégrant la vision du chef de l'État pour valoriser la réalisation des Congolais et le placer sur le plan mondial, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Epanda Kabangu, a réuni les directeurs et chefs des services du secrétariat général de son ministère pour évaluer et projeter la réalisation de son nouveau mandature. José Epanda exige l'efficacité tout en améliorant les conditions et le milieu de travail. Il a promis de s'investir pour récupérer le siège du secrétariat général que relaie avec un privé. Le scientifique qui constitue l'administration de ce ministère enlevait l'option de donner le meilleur d'eux-mêmes pour une nouvelle feuille de route. Une occasion pour le secrétaire général de solliciter quelques besoins urgents en vue d'améliorer les conditions de travail. Grâce à l'impulsion donnée par José Epanda Kabangu, la RDC peut désormais espérer au développement dans ces secteurs. Le chapitre de l'industrie, le ministre Julien Paloukou est descendu aux installations d'Emma Belé, une coopérative qui regroupe plusieurs entreprises congolaises. Le ministère de l'Industrie est déterminé à relever les défis de la production locale en RDC. Après la visite d'inspection de l'usine Congo bio-végétale en scellée, pas de répit pour le ministre de l'Industrie. Il a effectué une descente à la coopérative Mabélé, située sur l'avenue Baraka dans la commune de Kinshasa, non loin du Rampon-Wilring. Cette visite s'inscrit dans les cadres de la promotion et protection des entreprises locales. Elle a aussi pour objectif d'inciter à consommer congolais afin de réduire la dépendance alimentaire de la RDC vis-à-vis de l'extérieur. Ça raconte la politique du gouvernement qui veut stimuler la production congolaise parce qu'on a eu du mal à importer chaque jour des produits de l'extérieur et ça nous prend énormément de devises. Au niveau du gouvernement, lorsque nous serons rassurés que nous pouvons avoir des produits congolais qui respectent les normes, nous allons même exiger au niveau de toutes les alimentations de la République qu'au moins 20 à 30% des produits qui sont vendus soins des produits congolais. Pour le PCIA de cette coopérative, Alkitengue, ce projet offre aux producteurs congolais une plateforme économique afin de parfaire leur production. Ceci est un premier supermarché d'une série de 50 dans la ville de Kinshasa. La particularité de ça, c'est qu'il n'y a pas un riche homme derrière. Ces supermarchés sont faits avec 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars et aujourd'hui nous sommes à plus de 2000 personnes qui ont déjà contribué et nous invitons son excellence et vous-même d'ailleurs à devenir des investisseurs. Comme ça, nous nous approprions notre économie. Nous sommes là pour être en mesure de stimuler la création d'une chaîne de valeur de la production congolaise. Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les enfants ne peuvent pas se retrouver dans les mines. Un séminaire atelier de lutte contre la présence des enfants dans les mines a été tenu ici à Kinshasa. Atelier de présentation et de validation du recueil de bonnes pratiques et de rapports des mécanismes de coordination sur la lutte contre le travail des enfants dans le mine artisanale en RDC organisée par la commission interministérielle des suivis de la question du travail des enfants dans les mines artisanales Sistema a pris fin ce vendredi 7 mai 2021. Les experts ont réfléchi pendant trois jours sur la législation existante sur le travail des enfants dans le mine. Ils ont dressé la liste de structures qui vont travailler en synergie avec la Sistema pour mener cette lutte contre la présence et le travail des enfants dans le mine à travers toute la République. Nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, les membres de la Sistema sont en mesure de s'approprier toutes ces bonnes pratiques et de les mettre en pratique dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice des actions qui vont mener au sein de la Sistema. Il a été également dit au cours de ces travaux et l'accent a été mis sur les mécanismes de coordination. Mécanismes de coordination autour de la Sistema comme structure du gouvernement qui doit coordonner toutes les actions de la lutte contre le travail des enfants dans notre pays. Nous pouvons gagner ce pari. Nous en sommes sûrs. Parmi les recommandations qui ont été prises par les participants à cet atelier figure la synergie entre les acteurs. Tous les acteurs concernés dans cette action de combattre le travail des enfants dans le mine artisanal de Cobalt doivent collaborer d'une façon efficace pour atteindre le résultat zéro enfant dans le mine d'ici l'an 2025. Et puis cette session de formation à l'intention des journalistes sur le fonctionnement des fonds au profit des victimes. Toutes les victimes de l'affaire Thomas Loubangra ont jusqu'au 1er octobre 2021 pour se présenter à la Cour pénale internationale pour être rétablies dans leurs droits par les fonds au profit des victimes une structure mise en place par la CPI. Précision faite par le membre de cette structure au cours de cette session de formation organisée à l'attention de journalistes. Par la routine que nous décrit par exemple, c'était 4 hommes invités en pays militaire, ils parlent de quel âme, c'était dans quel quartier, c'était pendant quelle période, etc. Quelles sont les modalités pour bénéficier de ces fonds qui s'étalent aussi sur plusieurs autres dossiers de crimes liés à la CPI ? Richard Boudjou, chargé des programmes REPON. Toutes ces victimes-là, sur le bas des critères de sélection, sur le bas des critères de bénéficier, le fonds apporte l'assistance aux victimes et pour reconnaître le droit. Donc vous croyez que le fonds au profit des victimes était réalisateur des lois des victimes dans le système judiciaire international. Crééé en 2002, ces fonds a pour mission de prendre en charge le préjudice qui découle de crimes rélevants de la compétence de la CPI afin de remettre aux victimes leur dignité. Changeons de chapitre pour parler santé à présent. Après la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisegui de Tchilombo, sujet abordé au cours de cette réunion, présidée par la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumbankounou, l'effectivité de celle-ci avec la délégation de médecins et autres structures de santé. Il est essentiel d'assurer la santé et le bien-être de tous si nous voulons éradiquer la pauvreté et réaliser le développement d'un pays. Dans le souci de préserver et de toujours être dans la vision du chef de l'État qui est fondé sur la couverture sanitaire universelle et la lutte contre les pandémies et épidémies, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Madame Véronique Kilumba, a eu une séance de travail avec les syndicats nationaux de professionnels de la santé pour un bon partenariat. Satisfait de cet échange, le président du syndicat national des professionnels de santé n'a pas hésité de proposer les pistes de solution pour une bonne réussite. Concrètement, nous sommes dit que le ministre crée un cadre de concertation permanent. C'est dans ce cadre de concertation que nous allons régulièrement poser les problèmes, analyser les problèmes et ensemble trouver des pistes de solution. Donc, dans l'approche de collaboration, conformément à l'ordonnance présidentielle fixée à les attributions du ministère de la Santé publique, nous avons conclu, créé un cadre de concertation permanente pour notre situation, pour arriver aux résultats attendus par la population et par l'État congolais. La santé est depuis longtemps au centre des efforts de développement. La vice-ministre confirme que le ministère reste ouvert pour l'avancée de ce travail. Enseignement supérieur et universitaire, comment éviter la pollution des rivières avec une gestion des immondices afin de mener une lutte efficace contre le changement climatique ? C'est la contribution des recherches scientifiques du chef des travaux, Augustin Akaku Mbiala, prochain docteur en sciences de l'environnement de l'université de Kinshasa avec la mention des très grandes distinctions. Saisonnière des caractéristiques physico-chimiques macro-invertèbres et de la flore algale bentique des rivières Limbimi et Gombe à Kinshasa, ce sujet a servi d'une étude approfondue unique du genre pour proposer la gestion des algues, des rivières et des immondices dans la protection de l'environnement. Les récipiendaires, les chefs de travaux, Augustin Akatumbila Luganga, de la faculté de sciences de l'université de Kinshasa, département des sciences de l'environnement, a affronté cette recherche des spécialisations en algues pour apporter sa contribution dans la lutte contre les changements climatiques. La présentation et soutenance de ce travail de thèse a convaincu le jury qui a apprécié, à juste titre, après l'étape du questionnaire pour donner toute la lumière sur le sujet aux membres du jury, la décision est tombée. Il obtient la mention très grande distinction. Des symboles académiques réceptionnés couronnent de la réussite. La satisfaction est invisible chez les nouveaux promis. Ce que nous pouvons recommander d'abord à notre population, c'est de tenir compte des lois qu'on prend en matière de propreté, d'immondices. Nous allons demander aux décidés éventuellement de vulgariser et de sensibiliser la population de la façon dont ils doivent traiter, toucher les eaux qui coulent à travers la ville de Kinshasa. C'est très important parce que souvent nous négligeons et puis on n'a pas d'argent pour aller dans les hôpitaux. Entre temps, on ne prend pas de précautions pour se préserver contre tout ce qui est écosystème aquatique. Nouveau docteur en sciences de l'environnement, le chef des travaux, Augustin Akatumbila, est de cette rare génération qui a enduré les recherches scientifiques. Il n'a pas lésigné sur ses énergies d'âge jusqu'au bout. Rendons-nous au cœur en Égypte où un nouveau siège bien équipé de la diaspora congolaise a été installé. C'est un don du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo leur accordé lors de son voyage de février dernier au pays des Farahans. Redépendant encore une fois. Viva! Cette expression de joie d'idées entre les Congolais en Égypte justifie le don reçu du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo lors de son voyage de février dernier au cœur en Égypte. Malgré son agenda hyper chargé, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo a tenu à rencontrer ses filles et fils congolais à partir de l'aéroport d'Ikaire. Aujourd'hui, la communauté congolaise de la diaspora en Égypte a désormais un siège bien équipé grâce aux gestes financiers que le premier de tous les Congolais dispersés à travers le monde leur a accordé. Ce geste a valu la gratitude du président de la diaspora congolaise en Égypte. J'aimerais aussi remercier son Excellence Monsieur le Président de la République chef de l'État lors de son passage du Saint-Égypte. Il nous a vraiment honoré de nous blesser au roi bien que son apport d'Ital était très chargé de nous agressir et grâce à lui nous avons un siège. Et Papa Lottété, les doyens, a renchéri en appelant tout le monde à apporter sa contribution et soutenir les actions du chef de l'État. Nous, on a donc vu l'hommage au président de la République Sisekeli d'avoir répondu favorablement à notre alliance. Nous demandons de ce groupe des Congolais de s'arranger derrière et d'assister aussi Sisekeli dans sa mission. C'est ce qui est très important. Belle coïncidence, le jour de l'occupation officielle de ce siège, la délégation de journalistes congolines en ce jour de formation au CAIR en Égypte au mois de mars et avril 2021 était présente. Une surprise leur a été réservée avec la nomination de M. Michel Kiyapam comme coordonnateur pour servir des traits d'union entre Kinshasa et CAIR. En plus de la représentation officielle diplomatique, le chef de l'État Félix Santan Sisekeli Tchilombo reconnaît à juste titre la valeur de l'organisation privée qui est une représentation en communauté à l'étranger. Voilà qui justifie tout son soutien. Le territoire de Kabaya Kamuanga nous sommes là au Kassai oriental et presque enclavé des infrastructures sociales de base sont au fond défaut des ressortissants des Khabaya Kamuanga en remis à la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État un cahier de charges de Médard Bouyalmangal. Malgré sa renommée le territoire de Kabaya Kamuanga dans le Kassai oriental compte parmi des entités les moins loties. Des infrastructures scolaires sanitaires et routières ne sont pas toujours au rendez-vous. Dans ce territoire tout est prioritaire mais par où commencer des ressortissants des Khabaya Kamuanga ont rédigé une feuille de route destinée au cabinet du président de la République. Le choix a été porté sur madame Nicole Toumba Bouacha directeur de cabinet adjoint du chef de l'État pour transmettre le message acquis des droits et les doubles les mains impliquées. Politique certes mais elle est aussi et surtout la fille du coin. Notre territoire depuis l'indépendance a été un coin perdu un coin abandonné. Si nous avons organisé cette rencontre c'est pour que le nôtre que le chef de l'État vient auquel le chef vient de donner des charges importantes pour que ce sont des femmes qui puissent être nos ambassadrices auprès du chef de l'État et auprès de notre gouvernement pour qu'on puisse aussi songer à notre territoire. L'histoire de Khabaya Kamuanga est intimement liée au combat politique de Sien Tisekedi Ouamulumba leader maximo de l'UDPS. Enclavée cette entité trouve dans le port d'Indomba une porte ouverte sur l'extérieur. Une conférence sur l'eau s'est tenue dans la province du Oukatanga dans cet élément de reportage nous vous proposons la clôture de celle-ci. 11h25 que le gouvernement du Oukatanga foulait le saut des Mansa capitale de la province ambienne de l'Ouapula accueilli à l'aéroport par son collègue Nixon Tchilangwa Jacques Aboula avait dans sa suite la commissaire provinciale en charge de l'énergie Cécile Kalaba et le maire de Lubumbashi Guylain Robert Lubaba Buluma Tout de suite le cortège a pris la direction de la cité balnéaire de Sanfia à 75 km où se tient la conférence sur l'énergie durable pour le développement à l'intérieur et au-delà de l'Ouapula La RDC a été à l'honneur de cette dernière journée des assis de Sanfia Le gouverneur du Haut-Katanga les directeurs provinciaux de la SNEL et de la Régie des eaux ainsi que le chef des divisions provinciales des hydrocarbures se sont succédés à la tribune pour parler des potentiels du Haut-Katanga en électricité en eau et en hydrocarbures et des avantages du projet d'exploitation énergétique de la rivière Luapula qui pourrait produire plus de 1000 MW Dans son allocution le numéro 1 du Haut-Katanga rendu hommage au chef d'état des deux pays de gare Lungu de la Zambie et Félix Tshisekedi de la RDC pour leur collaboration gagnant-gagnant qui met en première ligne le bien-être de leurs peuples respectifs Après avoir présenté la carte postale de sa province Jacques Yaboula exprimera ses attentes du projet sur la Luapula Il s'en suivra à l'adresse de l'un des partenaires de la conférence de Sanfia les CEOs de Sandbird Bioenergy Africa Richard Bennett avant le mot de clôture du secrétaire permanent de la province de Luapula L'heure est aux actions en vue de matérialiser le projet L'autorité commune de la rivière Luapula sera mise en place pour gérer les ressources de cette rivière qui sépare en même temps qu'elle unit la RDC et la Zambie Et le gouverneur de la province de La Chuapa lui fait la restitution de sa mission spéciale Le gouverneur Le gouverneur de la province de La Chuapa Pankrassebongonkoy est arrivé à Kinshasa après son retour pour trouver la solution au conflit qui régnait entre les habitants du village du territoire de Boende et Bokungu à sa descente à l'aérodrome d'Indolo un groupe très restreint de ressortissants de La Chuapa sont venus l'accueillir Mesures barrières respectées Répondant aux questions de journaliste le chef de l'exécutif provincial a fait un point sur la situation de sa province qui actuellement très calme après la réconciliation qui a débuté par Ruth tout en décapitant le chèvre et versé son sang par le chef Koutimi de ces territoires qui composent La Chuapa Au moins la communauté de l'Omonkindo s'est attaquée à la communauté de Bokungu qui habite cette forêt-là alors il y a des causes principales que je vais développer quand je ferai les rapports à l'autorité à la hiérarchie et puis la communauté de La Chuapa s'était réunie rapidement autour de du patriarche Ngoulou à Kinshasa et nous avions enlevé l'option et moi j'étais obligé de courter mon séjour à Kinshasa j'étais obligé de rentrer très vite à Bwende avec une délégation des filles et fils de La Chuapa pour aller essayer de voir d'enquêter essayer de réconcilier les frères qui s'étaient attaqués le lavage de mains symboles de l'unité entre le parti et une messe a été dite pour clôturer cette cérémonie de la réconciliation d'autres détails sont réservés aux autorités compétentes pour la décision finale La place des enfants est à l'école et non dans les sites miniers vous avez suivi dans ce journal un séminaire atelier de lutte contre la présence des enfants dans les mines les activités de quelques provinces nous en avons parlé au cours de ce journal Madame, Messieurs tout le plaisir a été pour moi de vous présenter ce journal qui se clôture ici merci de votre attention soutenue Sandra Nianita Bouva-Mirele sur ce plateau pour un autre journal en attendant Sous-titrage Société Radio-Canada